Et maintenant, on va aller pour Haïti. Quelques minutes sur Haïti. Je n'ai pas été personnellement en Haïti, mais une équipe a été en Haïti. Il s'est passé de belles choses aussi. Et pour vous dire en quelques mots, notre équipe travaille en collaboration avec Récréation Haïti, qui est une organisation chrétienne de développement communautaire qui se concentre vraiment sur des personnes les plus vulnérables en milieu ruraux à Pétillonville. Et un de leurs projets principaux, c'est de faire la caravane Récré. Donc, ils se promènent de place en place et vont vraiment faire de l'animation pour des enfants. Ils vont rejoindre 300 enfants par mois. Ça, c'est un des éléments qu'ils ont fait. Il y a aussi le parrainage. On a établi une structure de parrainage il y a environ un an ici, où 18 enfants sont soutenus en ce moment. et plus d'une vingtaine d'adultes du portail aussi qui sont engagés envers ces enfants-là. Et l'équipe a eu la chance d'aller les voir. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Il y a même un parrain qui était là pour voir son enfant, mais ils ont pu visiter tous les enfants qui étaient là. Et malheureusement, il y a deux enfants soutenus qui vivaient une situation assez particulière et lorsque l'équipe est allée. Et ces deux enfants-là sont maintenant orphelins depuis peu. Pendant un week-end, ils ont perdu leurs deux parents. Et maintenant, c'est des gens autour qui doivent prendre soin d'eux. Et il y avait une tristesse qui était là. Puis aussi, il n'y a pu avoir un encouragement. Le timing pouvait être bon, une certaine façon de parler. Le timing pouvait être bon parce que l'équipe a pu les consoler, a pu les encourager, a pu prier avec eux, a pu dire, « On est là pour toi ». Ils ont pu les amener dans les animations, faire les cadeaux, tout ça. Donc, ils ont vraiment pu prendre du temps avec les enfants. C'est une réalité qui est là. Et juste vous dire que le projet Parrainage va très bien en ce moment et ça se poursuit. Il y a aussi une formation d'une quarantaine d'ouvriers qui a été faite à Léogane. Léogane, c'est l'endroit où on a... On était venu devant vous il y a quelques mois pour relever des fonds, pour amasser des fonds pour faire un toit à cette église-là. Donc, jusqu'à maintenant, on vous dit merci parce qu'on a amassé 7 000 $ pour ce toit-là. Donc, c'est en progression. C'est en progression. Donc, que ce soit à Moldavie ou à Haïti, Dieu est actif. Il nous rend actifs et ça nous permet de voir les merveilles, de contempler les merveilles de Dieu. Et j'aimerais, comme dernier témoignage, demander à Nicolas Thomas de venir me rejoindre. Il a mis les deux pieds en Haïti. Donc, quoi de mieux que quelqu'un qui est allé en Haïti pour parler de ce que Dieu a fait là-bas, mais aussi de ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, est-ce qu'on peut vous souhaiter bonne chance? Merci. Bonjour. Ça va bien? Première chose que j'aimerais vous dire ce matin à propos de la mission, c'est ne partez pas en mission. Je vous dis ça pour trois raisons. La première raison, c'est que vous risquez d'aimer ça. Vraiment. Vous risquez d'aimer ça, vous risquez de donner un boost énorme à votre foi et vous risquez de développer un amour pour les autres comme vous ne l'avez jamais imaginé. Vraiment. La deuxième raison, c'est que vous allez être confronté à la pauvreté, à la faim et à la misère de façon brutale. Vous allez voir tout ça, mais vous allez aussi le toucher, le ressentir. Et une fois que vous aurez vu tout ça, vous pourrez plus dire, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, ce n'est pas mes affaires, c'est loin de chez moi. Non. Dieu aura déjà développé en vous un amour pour les autres. Il aura déjà développé en vous une sensibilité pour votre prochain. La troisième raison, à mon sens, la plus importante, c'est que pourquoi pour partir en mission ? Parce que vous risquez de vous retrouver ici à parler devant tout le monde. Merci, Passeur Denis. Moi, je partais pour faire mon travail pour filmer. Quand Passeur Phil m'a demandé si j'accepterais de partir en mission pour filmer, j'ai dit oui tout de suite. J'aime Dieu, j'aime servir, j'aime ma job. Donc génial. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Vraiment pas. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez médiculeux. Et donc, je me suis préparé à fond. Je me suis préparé pour le matériel. Je me suis préparé en mode documentaire. Quel est le planning ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui on va rencontrer ? Les lieux qu'on va visiter ? Enfin bref, je me suis préparé à fond. Mais il n'y a rien qui s'est passé comme ça. Franchement, je me suis préparé, mais ça ne servit à rien. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Le matériel, tout ça, ce n'était rien. J'ai reçu tellement d'amour là-bas. J'y allais pour donner, j'y allais pour aider, pour servir. Mais c'est moi qui ai reçu. J'ai reçu à fond. J'ai reçu de la part de Dieu. J'ai reçu de la part des gens là-bas. J'ai reçu de la part des enfants. Les enfants. En une semaine là-bas, je n'ai jamais vu autant de sourire de ma vie. Ils sont vraiment énormes. Pour moi, c'est clair, il y a un avant Haïti et puis un après Haïti. Vous savez, les gens là-bas, ils n'ont presque rien. Vraiment. Même dans certains cas, ils n'ont carrément rien. Mais le rien qu'ils ont en nourriture, en matériel, ils l'ont remplacé par Dieu. L'amour qu'ils ont pour Dieu, c'est incroyable. Il suffit d'être au milieu d'eux, dans une pièce là-bas pour ressentir tout cet amour. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le palper. Je n'ai pas le temps de raconter tout ce matin, ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Mais je vais juste vous raconter pour moi la scène qui m'a le plus frappé, qui m'a le plus marqué. Comme Pasteur Denis le disait, on visitait les familles pour le parrainage. On distribuait les sacs. Et on a visité une famille de sept enfants. Ces sept enfants-là avaient perdu leur maman. Leur père est parti, il les a abandonnés. Et c'est donc les grands-parents, un couple de plus de 80 ans qui s'occupe d'eux maintenant. C'est des gens âgés de plus de 80 ans. Ils sont fatigués, usés, ils ont les doigts tout croche. Et ils subviennent de leurs besoins en récoltant, en cultivant la terre. C'est un couple qui est vraiment usé, fatigué. Donc on rentre chez eux, quand je dis chez eux, c'est pas chez eux dans une maison, c'est dans une cabane faite avec des tôles, avec la terre battue par terre. À côté, mon abri de jardin, moi c'est du luxe, vraiment. Et donc on rentre là, et avec Ginou, qui est la responsable de récréation Haïti, elle commence à discuter avec eux. Et bien sûr, c'est en créole, je ne parle pas le créole, mais je saisis l'essentiel. Il commence à se confier, il commence à dire la douleur, la tristesse qu'ils ont d'avoir perdu leur fille, la difficulté de pouvoir subvenir aux besoins des sept petits-enfants dont ils ont la charge. Et puis je vois, à la fin de la discussion, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, mais il ne pleure pas de tristesse, il pleure de joie. Il commence à pleurer quand il commence à parler de Dieu dans la discussion. Il commence à lever les mains et puis il loue Dieu. Et moi, je suis là, je suis derrière ma caméra et je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ces gens qui n'ont rien, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont rien ? Moi, j'ai tout, j'ai une maison, j'ai deux voitures, j'ai une femme, j'ai des enfants, tout va bien. Pourquoi moi, il y a certains jours, je me lève, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de louer. Pourquoi mon cœur est dur ? Pourquoi eux, alors qu'ils n'ont rien, ils te louent, ils sont dans la joie ? Et là, il y a un psaume qui m'est venu. Ce psaume, je le connais depuis toujours, vous le connaissez, c'est sûr. Mais c'est vraiment ce jour-là que je l'ai saisi, que je l'ai ressenti. J'espère en l'éternel, mon âme espère en l'éternel. C'est la première fois de ma vie que je voyais des gens qui vivaient littéralement ce psaume. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de toit, ils n'ont absolument rien, mais ils ont Dieu, ils ont Jésus. Et leur espérance n'est définitivement pas dans les choses de la terre, dans les choses de ce monde, leur espérance est en Jésus. Pour moi, ça a été le déclic, ça a été vraiment le moment où Dieu a percuté mon cœur et ça a été vraiment une belle leçon de vie. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Peu importe où vous vous trouvez, on peut réaliser que la mission a toujours rapport avec Jésus. Jésus fait ce qu'il veut faire. Dans la mission, il se prend de toutes sortes de façons. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va prendre la communion. Passeur Gaétan va venir pour faire la communion. Et le texte des Écritures nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que lorsqu'on fait la mission, on le fait en mémoire de Christ, de ce que Christ a accompli. On le fait en lui, on le fait par lui et on le fait pour lui. Et ce matin, j'invite Passeur Gaétan à venir. Et lorsqu'on va prier tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on prenne un temps aussi pour prier pour la mission. Prier pour nous, Passeur Gaétan et moi, qui vont aller en Moldavie au mois de décembre pour discuter du futur, des projets concrets qu'on peut établir et le développement, comment développer tout ça. Et pour Haïti aussi, également, gardons-les en prière, parce qu'ils ont vraiment besoin de prière. Je pense que vous l'avez entendu ce matin. Donc, je vais laisser maintenant Passeur Gaétan pour la communion.